Parler français à un japonais aveugle et sourd équivaut à exposer un savoir invisible à celui qui ne sait pas, qui ne le sait pas, qui ne le sait pas. J'ai rencontré un ostéo pour intégrer sa clinique. Alors comme un entretien d'embauche, on a commencé à converser. Tout d'abord tenu un discours de banalité, un bonjour et le temps et blablabla et blablabla. Puis la discussion est devenue, comme dirait l'autre, beaucoup plus poussée. Nous avons tous une expérience qui fait de nous le spécialiste de connaissances et de savoir qui nous paraît si simpliste. La seule certitude qu'on peut avoir est que le savoir est invisible. Il se transmet, se retransmet, se partage puis se transforme et même s'oublie. Lorsqu'il crée l'intérêt, ce savoir, il envoûte. Il hypnotise la personne possédée par ce besoin d'apprendre qui ne sera jamais suffisamment comblé. Il nous enseigne la patience, l'imagination et la créativité. Car plus on en sait et plus on a conscience qu'en fait, on ne sait rien. Tous les profs et les enseignants répètent année après année que 2 plus 2, ça fait 4, que 2 et A font ta et que la Terre est ronde et que, yeah, le King est mort. Mais pourtant, chaque année, il faut tout recommencer. Car le virus de la connaissance n'a touché que ceux qui se sont donné le temps, la curiosité et l'honnêteté de reconnaître leur ignorance. Celui qui sait intègre et encode un savoir devenu d'une grande banalité, une connaissance devenue inconsciente comme lire et parler, courir ou marcher. Dialoguer et échanger en offrant son expertise doit prendre en compte le niveau de connaissance de l'autre. Ce qui vous est évident est souvent un vide à combler pour la personne qui vous écoute. Parler français à un japonais aveugle et sourd équivaut à exposer un savoir invisible à celui qui ne sait pas, qui ne le sait pas. Qu'il ne sait pas. Le vrai problème commence lorsque celui qui débute, et croit savoir, expose avec une grande conviction, une connaissance limitée, en fait, qu'il cherche à vendre comme une expertise. Alors ces propos sont généralisés comme des évidences étirées, connaissances de surface aussi profondes que la quitte d'un bateau au centre de l'océan, comme une cuillère à confiture à partager entre 10 personnes. Moins on en a, plus on l'étale. En fait, fiers et déterminés, ces ceintures blanches de la connaissance, gangrènent avec pourtant une bonne foi des études, des recherches en justifiant leurs propos, par un bout de papier fraîchement obtenu en quelques heures, des heures de confusion très souvent, de pratiques et de lectures, pour adultes, en reconversion. En fait, tout ça, ça m'est revenu lors de mon échange avec le propriétaire ostéopathe de cette clinique multidisciplinaire. Il m'a interrogé sur ma pratique et mes attentes en exposant ses propres connaissances, qu'il détenait de professionnels qui avaient côtoyé sa clinique pour pratiquer une pseudo-science de croyance et de spiritualité, qu'il s'accaparait sous le nom d'hypnose. Le directeur, en fait, il m'a demandé quelle hypnose je pratiquais. Comme s'il y avait plusieurs techniques d'hypnose. Il n'en existe qu'une. La confusion est faite avec les 7,5 milliards de croyances sur l'hypnose. Le nombre d'êtres humains, en fait, sur cette Terre. Alors, je l'entends me dire que je devais certainement faire de l'hypnose de régression de vie. Et comme tous les autres professionnels de l'hypnose, bien entendu, car apparemment, il est obligatoire d'avoir la formation sur les vies antérieures pour être certifié comme hypnothérapeute. Au début, je réagis, espérant rectifier les absurdités proclamées. Puis, en manque de salive, j'ai souri derrière mon téléphone pour me rappeler le gouffre qu'il faudrait traverser pour se rejoindre, lui et moi. Reprendre à zéro, effacer, rectifier, calmer et dégénéraliser. Apprendre à écouter et à s'adapter ne serait que le début d'un long chemin. Sans fin. Depuis tant d'années que je prêche les protocoles des biais cognitifs, le fonctionnement des encodages, la neurologie comportementale, les multiples réalités de la perception, j'avais oublié, en fait, ce vide que l'éducation aurait à combler dans la connaissance de soi pour mieux comprendre les autres. J'ai repris de pleine face cette réalité. Il faudra tout recommencer demain. Malgré ce qui a été partagé et enseigné hier, car de nouveaux curieux voudront comprendre et apprendre avec beaucoup d'humilité un vide comblé par la facilité de la généralisation, de la surface et même de la superficialité. Il vaut mieux être un expert en quelque chose que médiocre en tout. Il vaut mieux être pointu et fin pour gagner du temps et répondre aux besoins, plutôt que plat et lourd pour faire un gros œuvre qu'il faudra de toute manière recommencer. Les fondations seront trop mauvaises, avec des failles et des fuites. La curiosité ouvre le domaine des possibles. Vérifiez, s'il vous plaît, plusieurs fois vos sources pour ne pas finir sur la grève d'une rivière desséchée qui n'était en fait qu'un espèce de filet d'eau voulant surfer sur le fleuve de la modernité. Pensez-y et faites confiance à la partie qui sait. Sous-titrage Société Radio-Canada